Bonjour et bienvenue dans A Votre Santé, votre rendez-vous bien-être, naturopathie et médecine douce. Aujourd'hui nous allons parler des protéines et nous allons voir ensemble lesquelles favoriser. Nous savons aujourd'hui que les protéines sont classées en différentes catégories selon leurs critères d'acidification sur l'organisme. Nous avons d'un côté les protéines animales et au sein même de ces protéines animales qui sont les plus acidifiantes, il y a différentes catégories. Nous avons d'un côté les viandes rouges qui demandent un effort considérable à l'organisme pour être digérées. Nous avons d'un autre côté parmi les protéines animales même, les viandes blanches et volailles qui elles sont moins acidifiantes et se digèrent plus facilement. Par ailleurs il y aura également les oeufs qui sont beaucoup plus digestes et moins acidifiants pour l'organisme. C'est pourquoi je vous déconseille d'abuser de la viande rouge, à consommer plutôt avec modération. Si vous restez sur des protéines animales, orientez-vous plutôt vers de la volaille mais également vers des oeufs. Sachez que même sans viande, il existe une alternative aux protéines animales et la solution se trouve dans les protéines végétales avec une association céréales-légumineuses. Nous avons d'un côté le riz, le quinoa, le millet, le sarrasin mais également le foglio et les semoules complètes. Et de l'autre côté nous pouvons trouver les haricots, les petits pois et les lentilles. Variez donc les plaisirs tout au long de la semaine, limitez les protéines animales et favorisez plutôt les protéines végétales afin de potentialiser les bénéfices du riz.